200 km ce matin Avec la maman maintenant Avec les deux chiens qui ont déjà couru 12 ou 18, je ne me rappelle plus 12 km ce matin Donc Emma, c'est ta compétition course Emma C'est la deuxième course à Emma Elle vous rappelle de l'esprit Et puis elle s'abandonne Elle me fasse Si, elle a mis son Elle s'abandonne J'ai envie de la première course D'ici à cette course Et je profite de faire un choix parce que les conditions n'étaient pas évidentes parce qu'on trouve un premier à tous les temps. Et je sens dans notre travail, il y a tous les compétences qu'on trouve la part et qu'on trouve le premier à ce moment-là. Je pense qu'on est encore très long, je pense que c'est un premier. Ok, merci. Alors, je vous attends tous. On vous a encore six minutes pour venir dans l'instant, ce n'est pas. On est arrivé finalement dans l'air d'arrivée. Alors, pour certains, c'est leur tout, toute première cour. Ils ont trois autres, pour certains. Envoyer les enfants ? Envoyer les enfants ? Envoyer les enfants ? Alors, la première, c'est Margot. Margot, oui, comme vous dites. Elle a 11 ans, mais ce n'est pas sa première course, je crois qu'elle a commenté des autres comme ça, elle devait avoir 3 cartons, donc c'est une habitude et ça n'empêche pas que maintenant vous sortez normal vos poches, vous êtes prêts à l'applaudir, et puis vous lui souhaitez une très belle course, allez Marco, avec de l'eau, sa moyenne ! Je pense que l'exercice est tout aussi difficile pour le papa en spirituel, elle a déjà l'esprit de compétition, elle est en train d'encourager ses chats, puis de pousser avec ses pieds et puis vous remarquez, elle a 8 ans, elle part toute seule, avec 2 chiens ! Le ski c'est quand même le plus rapide des chiens à créneaux ! Alors une minute avant le départ de Théa, et je pense encore 20 secondes avant l'arrivée des vannes qui arrivent sur son traîneau pour sa première course, 4 ans ! Veille à ce que la course se déroule bien pour son fils, et il arrive à l'air d'arrivée, vous pouvez applaudir, et le départ de Théa, et l'arrivée des vannes, je pense que ça mérite C'est une applaudissement ! Je dirais même... C'est bien d'aller pour tenir hein ! C'est vrai Cécile ! Hélène, Nicolas ! Qui nous vient de l'extérieur ? 4 ans aussi ? Première course ? Il a dit qu'il doit préparer, il a dit ! Ce monsieur là ! Il est accompagné aussi, alors avec un chien râle, des chiens rapides ! On a Orane derrière qui va traîner un petit peu comme elle va faire ce qu'elle peut ! Je sais pas qui a plus de pression entre Orane et Hélène qui a l'air toute décontractée pour sa première expérience de course ici à Seigne-Légier ! Ah oui ça ! Orane pourtant elle, elle a déjà l'habitude d'avoir concouru aussi avec des chiens en ski de fond ! Je suis sûre qu'elle est plus tendue que la petite ! Vous allez applaudir les deux ! Alors encore une minute ! Il fallait en train de passer la ligne d'arrivée ! Avec Seto Chien, Seto Eskitsiperi ! Bravo Théa ! Et sur la ligne de départ, vous avez cette fois, Jacques Geyser ! Qui va partir avec deux dressers ! Donc les dressers c'est euh... C'est euh... C'est un peu plus tard ! 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 Donc ils font aujourd'hui la pousse ! Avec Jacques et ses chiens ! C'est un peu plus tard ! Vous allez voir la Formule 1 au départ ! La Formule 1 au départ ! En quelques secondes ! A 30 secondes de départ ! Vous avez Jacques, Thierry et les deux greysters qui vont partir ! Donc Sam, il va partir il y a 6 ans ! Il part tout seul ! C'est un chien qui a déjà couru ce matin ! Donc il a déjà fait des... A l'aise ! Non, non, pas du tout ! Le public, vous ne m'impressionnez même pas ! Il connaît sûrement très bien le chien ! Tu peux serre ! C'est un peu plus tard ! Et c'est un peu plus tard ! Ca va, c'est un peu plus tard ! C'est un peu plus tard ! Vous allez aller ! Et, surtout, il a toujours été un peu plus tard ! Donc on voit le chien hyper attentif à son petit mocheur derrière et puis le petit mocheur qui est sûrement en train de l'encourager pour quelques concurrents chez les enfants. Oui, avec tout pour encourager ces jeunes mocheurs et puis les accueillir aussi à la liste d'arrivée. Il y a un peu plus d'ingénieur, elle sera restée au type d'arrivée sur une ligne de départ. Donc Johanna va partir avec le papa derrière, il en fera un tandem pour cette petit-couc. Le premier tour de Johanna, t'as la crouille ? Le premier tour de Johanna, t'as la crouille, t'as la crouille, t'as la crouille. La crouille, t'as la crouille du canine d'arrivée sur une route sur une ligne. La crouille, t'as la crouille, t'as la crouille, t'as la crouille de manteion. C'est bon ? Il a entendu les loups, et pas seulement un, mais beaucoup de loups, et il a eu peur. Il s'est mis à courir, parce que les loups allaient l'attraper pour le manger, et alors il s'est mis à courir très vite, très vite, et il ne regardait pas où il allait, il courait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et dans la forêt, il y avait un arbre qui avait des branches qui étaient très basses. Vous allez vous réchauffer, voir les différentes activités qu'il faut proposer dans le village nordique. C'est une petite courte de chambre très grosse, je vous rappelle que c'est la 5ème égition. C'est une petite courte de chambre. 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 C'est parti ! ... 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